délivrez vous la septième chaîne Marc à la présentation Bonjour à tous, bienvenue dans le troisième numéro délivrez-vous sur la septième chaîne Marc au micro pour vous accompagner dans cette nouvelle émission En ce début d'année 2016, je vous présente tous mes meilleurs voeux A mes côtés aujourd'hui, je salue Gabriel, seul chroniqueur présent Bonjour à toi, bonne année Bonjour, bonne année 2016 à toutes et à tous Chers auditeurs, je suis ravi de vous retrouver pour ce numéro délivrez-vous, le premier de l'année 2016 Sans plus tarder, place au générique et à la première partie délivrez-vous avec le livre du jour Délivrez-vous, première partie délivrez-vous Pour notre troisième numéro délivrez-vous L'essai de référence s'intitule Le roi tué par un cochon Il est signé de Michel Pastoureau Le livre a paru aux éditions du Seuil C'est un livre d'histoire dont Gabriel, aujourd'hui présent, sera le chroniqueur pertinent par excellence Le sous-titre est une question Une mort infâme aux origines des emblèmes de la France Nous allons voir de quoi il retourne Marc, peux-tu d'abord nous présenter l'auteur ? Michel Pastoureau est historien Il est spécialiste du Moyen-Âge, des emblèmes et des animaux Il n'est pas possible de citer tous ses ouvrages Il a conduit de nombreuses recherches sur les couleurs et leur histoire et construit ainsi une histoire sociale des couleurs en Occident Cela va des teintures aux vêtements, des œuvres d'art aux symboles, associées aux couleurs Il a publié des monographies absolument passionnantes sur le noir, le vert, le bleu Ces sagas des couleurs ne sont pas terminées Le prochain opus est prévu cette année Ce professeur aux joues rondes et aux crânes chauves est souvent drôle et truculent Il a un réel talent de conteur à l'ancienne, avec une bonne dose d'espièglerie De quoi traite justement cet essai ? Le titre « Le roi tué par un cochon » paraît assez étrange pour ne pas dire mystérieux ou cabalistique Oui en effet Pastoureau part d'un événement de l'histoire de France assez peu connu La mort du roi Philippe au XIIe siècle Et, de fil en aiguille, il propose une théorie originale sur la naissance des emblèmes de la France C'est-à-dire la fleur de lys associée à la couleur bleu-azur Sa démonstration est fort convaincante In fine, l'auteur nous explique, dans une sorte de raccourci saisissant et provocateur Que si l'équipe de France de football joue en maillot bleu La mort stupide et infâme d'un roi de France il y a bien longtemps, il n'y est peut-être pas étrangère Peux-tu commencer par nous raconter l'histoire dont il est question ? Je vais essayer, avec moins de talent que l'auteur Michel Pastoureau s'intéresse donc à un événement historique oublié Qui se déroule dans les rues de Paris le 13 octobre 1131 Cela figure très peu dans les livres d'histoire contemporaine Il s'agit de la mort infâme du roi Philippe Qui chevauchait et est renversé par un cochon Le cheval se cabre, son cavalier tombe, heurte une pierre Le cheval s'écroule et s'affale sur le jeune roi Celui-ci meurt, ce qui aura pour conséquence d'imposer à son jeune frère Louis Qui était destiné à devenir ecclésiaste, de lui succéder sur le trône de France En résumé, il y a donc une chute de cheval provoquée par une collision avec un porc Le cochon, à l'origine du drame, n'est pas n'importe quel animal En effet, c'est l'animal symbole absolu de souillure, d'impureté Il se nourrit d'ordures et de ses propres excréments Et est donc à ce titre tabou Philippe a alors juste 15 ans C'est le fils aîné de Louis VI le Gros qui règne sur le pays Philippe a été sacré alors que son père est toujours aux commandes du royaume C'est la tradition à cette époque L'un des deux rois de France est mort Et l'indignité atteint la monarchie C'est un scandale épouvantable L'huile sainte a été souillée La volonté de Dieu outragée La dynastie déshonorée Le royaume profané Écrit Michel Pastoureau Les mots sont forts La mort d'Ephilippe porte donc, d'après l'historien, une souillure sur le royaume Quels vont être les moyens pour s'en débarrasser ? Un cochon régicide a donc sali et contaminé toute une dynastie Deux personnages vont jouer un rôle de premier plan pour tenter de réparer cela Et d'écarter le malheur et l'indignité Saint Bernard et l'abbé Sugère Sugère, dans un de ses récits, dit que le port était un envoyé du diable En vue d'étouffer le scandale, il est procédé à des funérailles royales en 12 jours à Saint-Denis Le frère cadet de Philippe, Louis, va être sacré roi à Reims Il a alors 10 ans On voit que tout s'enchaîne très vite Des abbayes royales sont fondées Un nouvel enfant royal est conçu Il se prénommera Philippe, en hommage à son défunte aînée Louis VI meurt en 1137 Six ans après le drame Louis VII, son fils, le frère cadet de Philippe Va partir en croisade en 1146 Il reçoit la croix de Saint Bernard Cette expédition est une catastrophe La dévotion de Louis VII à la Vierge Marie reste immense Son éducation n'y est pas étrangère On se rappelle qu'il était prévu d'aller devenir ecclésiaste Il va alors décider de placer la France sous la protection de la Vierge Pour effacer la souillure dynastique et tenter de mettre fin au malheur qui accable le royaume Dans le livre, l'auteur explique comment les attributs de la Vierge A savoir l'azur semé de fleurs de lys d'or Vont alors progressivement devenir les couleurs et le symbole de l'emblème du pays Cette incarnation de pureté est à mettre en lien avec la souillure qu'ils doivent contribuer à effacer Pastoureux expose les différentes étapes qui conduisent à la création des armoiries royales Quelle est la suite de ces événements dans l'histoire de France ? En voit-on aujourd'hui encore les conséquences ? Pour les historiens, la souillure parvient à être effacée Mais le souvenir de l'événement perdure Il disparaîtra de la mémoire collective beaucoup plus tard C'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne retrouve plus trop cet événement dans les livres Mais pendant de nombreuses années, c'était un effet connu A l'époque de la mort de Philippe, les animaux ne sont pas encore sujets à procès Plus tard ce sera le cas avec notamment les excommunications fréquentes Au XIVe siècle, en cas d'accident de même type, les cochons sont jugés lors de procès Les statistiques établies par les historiens Et oui, les historiens font des statistiques Montrent que 90% des animaux accusés sont alors des cochons C'est-à-dire que la majorité des procès intentés aux animaux sont intentés face à des cochons Pour terminer, quelques mots sur le bleu, on va y revenir La couleur bleue garde un point majeur en France D'abord dynastique, le bleu est successivement monarchique, étatique et national C'est la couleur des sportifs qui représente et défend les couleurs nationales Le drapeau tricolore est certes celui de l'État et de la nation Mais la véritable couleur nationale, c'est le bleu, uniquement le bleu Comme si la France semblait se méfier du blanc, encore vaguement perçu comme monarchiste Et du rouge, toujours plus ou moins subversif Seul le bleu est pleinement républicain, pacifique, consensuel, national Précise Michel Pastoureau Voilà, je te propose Gabriel, après cette présentation de cet essai Passionnant, que l'on en vienne à la première question du débat Qui va porter sur le porc, cet animal hautement tabou Mais apparemment tu voulais nous dire quelque chose dès à présent Tu peux amener deux précisions importantes D'abord, il disait à juste titre que c'était la tradition à l'époque de nommer le futur roi Quand le roi qui était en exercice était encore vivant Ça c'est valable à cette époque-là Mais après au fur et à mesure on va changer ce modèle-là Et notamment à l'époque de Louis XIV par exemple Parce que c'est le roi très connu On disait le roi est mort, vive le roi Donc après on va changer cette perception-là Effectivement ça a changé Alors il explique qu'à l'époque Donc là on sent dans les années 1100-1130 C'est les débuts d'années du royaume Les gens ont une espérance de vie plus faible Et il faut éviter qu'il y ait une vacance du pouvoir en fait Et qu'il y ait des compétitions entre les différentes familles royales entre guillemets Donc c'est pour ça qu'on est couronné Alors que son père est encore au pouvoir Donc tu as tout à fait raison C'est logique à l'époque Parce que comme tu dis on vivait plus jeunes Et surtout il n'y avait pas encore la stabilité monarchique qu'on va avoir Chez les bourbons là c'était beaucoup plus instable on va dire Et surtout le royaume de France était très petit Enfin le territoire du roi était très petit Il y avait énormément de royaumes Pas indépendants mais qui avaient des territoires Et des fois plus grands que celui du roi de France Donc il fallait installer la dynastie C'était un des exemples que je voulais apporter Donc ça c'était ta première précision Tu nous en as annoncé deux Et la deuxième très rapide c'est Tu dis qu'il fait des monographies Et ça c'est très typique des historiens aujourd'hui Qui utilisent de plus en plus ce système de monographie Alors qu'avant c'était plutôt des biographies des choses comme ça Et maintenant il y a beaucoup d'historiens qui font des recherches dans ce sens là Et c'est très intéressant je trouve Et il me semble pour avoir pas mal lu Michel Pastoureau Il a écrit sur les animaux Beaucoup sur le Moyen-Âge, sur le bestiaire, sur les ours On ne peut pas citer Aujourd'hui on parle du roi tué par un cochon Parce que c'est l'actualité de ses publications Mais Michel Pastoureau a beaucoup écrit Alors je n'ai pas tout lu Mais notamment sur les couleurs Il fait effectivement la monographie Alors je connais beaucoup moins que toi Toutes les branches de l'histoire Et les méthodologies Mais en tous les cas il me semble assez novateur Et il est pas dans le... Il sort un peu des traditions à la brodelle Et des choses comme ça Oui, la monographie c'est très récent dans l'histoire Si tu veux des historiens Et de la façon dont ils font les recherches Et la monographie c'est quelque chose de plutôt récent 19ème, 20ème siècle Même plutôt 20ème Pour un lecteur amateur comme je peux l'être C'est à dire non spécialiste de l'histoire C'est accessible, c'est intéressant Si j'ai dit tout à l'heure que l'essai était passionnant C'est vraiment bien fait Donc je sais pas toi en tant qu'historien Comment tu vois ça ? Si t'es plus dans la tradition des grandes bibliographies ? Non mais j'aime bien justement Moi tu sais que mon domaine c'est plutôt l'histoire contemporaine Donc j'aime bien cette façon de... Même si là c'est pas pareil Mais j'aime bien cette façon de faire l'histoire C'est un peu des nouveautés On a eu plusieurs temps dans l'histoire Et plusieurs écoles notamment Il y a eu l'école des annales Il y avait l'école classique Et maintenant on va plus voir des évolutions Il y a aussi des mélanges de matières Il y a des historiens qui utilisent comme t'as dit Les statistiques, la géographie Ce que fait beaucoup Pasteur dans toutes les histoires sur les couleurs Pour en reparler quand son nouvel ouvrage sortira Mais il va voir à la fois Comment au Moyen-Âge on posait les teintures Comment aujourd'hui dans les sondages d'opinion Quelle est en France la couleur préférée des français Enfin c'est vraiment... Il a un spectre qui sait de l'histoire Mais ça flirte avec la sociologie Ça flirte avec l'anthropologie Et moi il me semble que ces approches pluridisciplinaires Tout en restant de l'histoire C'est faire des sciences humaines D'une manière peut-être un peu moderne Et qui accroche Ce qu'il dit est très intéressant J'ai juste un léger désaccord sur le bleu Sur le drapeau français et tout ça Mais ça on reviendra dessus Mais sinon ce qu'il dit je trouve est plutôt pertinent Et très intéressant D'accord On commence avec un premier thème Donc issu du livre Je propose qu'on parle du porc Cet animal tabou Alors on a bien vu là dans l'histoire Qu'il nous raconte que c'est lui qui a l'origine C'est lui qui symboliquement représente la souillure Mais allons au-delà de ce livre là Essayons de voir Pourquoi est-ce qu'il y a un tel tabou autour de cet animal Est-ce qu'il y a un rôle des religions Quelles explications possibles On sait qu'il y a un tabou alimentaire Qui est présent dans de nombreuses religions Où on ne mange pas de porc C'est à la fois en islam C'est à la fois chez les juifs Donc qu'est-ce que tu peux nous apporter comme élément Gabriel ? Sur le porc en fait Comme tu l'as dit dans les religions C'est plutôt quelque chose de tabou Mais il faut savoir qu'à une époque très lointaine On mangeait du porc dans ces pays là Notamment la présence du porc sur le porton méditerranéen Est avérée D'ailleurs en Egypte le porc est élevé Et consommé jusqu'à peu près au deuxième millénaire Où sa viande est réputée Certes impure Mais après elle ne sera plus consommée Mais les porcs servaient aussi de sacrifice Notamment pour l'Egypte On faisait beaucoup de sacrifices avec le porc notamment Mais c'est vraiment au Proche-Orient Et les hébreux comme tu l'as dit Qui utilisent cet animal comme un animal impur Ça peut s'expliquer par plusieurs choses C'est dans les pays très chauds en fait Il y avait des problèmes pour conserver la viande L'hygiène L'hygiène Et puis il y a eu je crois à un moment Une épidémie Qui a fait énormément de morts Et je crois que c'est à partir de ce moment là Qu'il a été écrit clairement Qu'il ne fallait plus manger de porc Mais ça n'a pas toujours été un animal D'accord ça peut être une base un peu irrationnelle À un moment donné il se passe quelque chose On fait une association Et à partir de là ça devient tabou ou impur Par exemple dans la Grèce antique Dans la Grèce antique Le porc était un animal qui était bien vu Enfin plus que le mouton par exemple Ce qui peut paraître paradoxal Pour les Romains, les Germains et les Gaulois aussi Aiment à se nourrir de cochons Les sangliers ça se rapproche un peu avec Obélix par exemple Ça c'est pour l'histoire Mais c'était l'animal qui était le plus utilisé Pour les Romains, les Gaulois et tout ça Dans les sacrifices notamment d'animaux Et ça c'est vrai Aux divinités C'était souvent le cochon qui était sacrifié Et en le sacrifiant en fait L'homme mange aussi sa viande Et se trouve purifié Et renforcé par la puissance vitale de cet animal Mais vraiment dans les pays africains En Afrique, dans les peuples d'Asie Et comme on a dit pour les juifs et les musulmans C'est un animal qui est vraiment impur Et qui ne peut pas se manger impur Sale Comme tu l'as dit tout à l'heure D'accord, c'est une problématique qui moi-même semble toujours intéressante C'est toutes ces notions de tabou alimentaire Alors là on va se focaliser sur le porc Mais il y en a sur d'autres animaux C'est toujours passionnant me semble-t-il D'essayer de comprendre d'où vient ce tabou Alors là Michel Pastoureau Il esquisse quelques pistes d'explication Et une des hypothèses C'est un cousinage très très fort Entre l'homme et le cochon C'est-à-dire qu'il y a une sorte de métonymie Qui fait qu'à un moment donné Manger du porc c'est manger de l'homme C'est être cannibale Déjà il est omnivore le porc Comme l'homme Tout à fait C'est un animal sur lequel Alors là j'apporte plusieurs éléments Mais la médecine elle a beaucoup progressé Grâce au porc Parce qu'il a une constitution corporelle Des organes internes Qui sont très proches des humains Et beaucoup de recherche médicale On pourrait dire alors à l'époque on dirait pas recherche médicale Historiquement c'est un peu décalé ce que je dis Mais beaucoup d'avancées, de découvertes ont été faites grâce à lui Et il y a comme ça 2-3 animaux Sur lesquels on a des tabous très forts Par une proximité presque physique Alors il y a évidemment le singe Et alors les grands singes encore plus Le singe descend de l'homme L'homme descend du singe plutôt Les orang-outans par exemple Ce sont les animaux les plus proches de l'homme Les amis qu'on en a un ou deux des quarts Tout à fait Les orang-outans pour en avoir vu en vrai dans la jungle C'est bizarre, c'est étrange C'est effectivement C'est pas comme quand on croise une girafe ou un éléphant Pour en avoir aussi croisé Donc je sais pas si t'as eu cette chance là Moi j'en ai vu mais pas dans la nature J'en ai vu au jardin d'acclimatation Il y a un vieil orang-outan qui s'appelle Nénette Et qui justement Dans sa façon quand on l'observe Par exemple Dans la façon dont elle prend les objets Dans la façon dont elle se comporte Il y a vraiment des similitudes avec l'homme Au niveau des gestes Après bien sûr Les différences qu'il y a entre ces singes là et nous C'est qu'ils parlent entre eux Mais ils ont pas un langage Il y a pas de langage La double articulation du langage Enfin on va pas faire tous ces développements Mais ça c'est On revient au cochon Il y aurait aussi des choses un peu similaires avec les ours Donc les ours, les singes et les cochons Ça nous fait donc des explications possibles D'une proximité physiologique Qui pourrait expliquer le tabou alimentaire Dans le sens où Ça voudrait dire se manger soi-même Alors on sait en anthropologie Qu'il y a parfois des peuples cannibales Ça peut arriver Mais malgré tout Généralement même les peuples cannibales Quand ils mangent Ils mangent leurs adversaires Ils mangent des gens d'un autre clan D'une autre tribu Ils mangent rarement les gens de leur in-group Ils vont chercher dans leur autre groupe Donc Et je te laisse la parole Une des pistes possibles d'explication De ce tabou suprême Alors Qui a plus ou moins évolué Puisque certaines religions Ne mettent pas ce tabou sur cet aliment Mais on voit que l'islam Le judaïsme le met Donc ça pourrait être Dans toutes les religions Même chez les chrétiens Ils mangent du porc Mais il y a quand même un interdit On verra Maintenant ce que je voulais dire C'est Michel Pastour Je crois que même Qui parle lui De certaines sociétés Qui font Comment dire Porter sur certains animaux Des interdits De différentes natures Notamment alimentaires Parfois c'est une sorte De bouc émissaire Facile Et je voulais rajouter Quelque chose Dans la mythologie Notamment On voit des textes Où il y a ce rapport Entre l'homme et le porc Qui est intéressante Notamment dans La légende de Circé Qui transforme Les compagnons du lys en porc Donc ce qui pourrait montrer Cette proximité avec l'homme A titre personnel Tu manges du porc ? Oui oui D'accord Je mange tout moi Mais est-ce que tu Alors là c'est une question Plus générale Mais est-ce que cette notion De tabou alimentaire Alors pas parce qu'on n'aime pas Mais vraiment parce qu'on a Une religion Alors qu'on soit religieux ou pas Mais il y a parfois Une sorte de dogme Qui nous interdit De faire certaines choses Très fort comme dogme On est aussi dans une société Où dans les cantines Le vendredi On mange du poisson Enfin il y a forcément Du poisson proposé le vendredi On n'est pas obligé Maintenant ils ont évolué là-dessus Mais par exemple La chose qu'il y a Dans les cantines Même en France C'est quand il y a un repas Avec du A base de porc Il y a toujours un repas De substitution Avec une autre viande Ou sans viande Pour ceux qui ne veulent pas Manger de porc Mais c'est un tabou très fort Par exemple Un enfant qui sait pas Que c'est du porc Et qui en mange Il peut devenir hystérique Ou des choses comme ça Parce qu'il pense que c'est C'est très présent Dans les religions Comme tabou en fait Surtout chez les Religions musulmanes Et juives C'est des choses en fait Qui diffusent De manière très Subtile en fait C'est à dire que C'est des choses Dont on J'ai l'impression On ne nous a jamais dit Clairement Tu ne mangeras pas du porc Mais c'est dans la culture Pour ceux qui sont concernés Par ce tabou là C'est dans la culture Et le fait même De le faire Est vécu Comme un interdit Comme une Une faute Assez forte Mais c'est même pas Qu'une tradition Parce que chez les hébreux La consommation de porc Est interdite Par la loi Mosaïque C'est l'ensemble Des précèdes Donnés par Moïse Au peuple juif Où il est tellement tabou Dans cette religion là Le Talmud Donc c'est aussi Un des textes fondamentaux Du judaïsme rabbinique Le désigne Par une expression vague Une autre chose Tout à fait Bah il y a même Parfois des mots Qui sont tabous On ne dit pas C'est ça Et bon On va Clore sur Sur ça Mais vraiment J'invite ceux Qui liront le livre A voir les explications De Pastoureux Notamment sur les classifications Le fait que les animaux A sabots Sont tous tabous Enfin il y a des choses Qui Un peu la sacie au diable Voilà Mais non Je voulais juste rajouter un truc Sur le christianisme Et le porc Parce que je disais Que oui Dans la religion chrétienne On peut manger du porc Mais dans le christianisme Il y a aussi L'Ancien Testament Où le porc Un animal impur On l'a dit Il attribue du monde païen Des ennemis d'Israël Donc ça c'est pour Surtout la religion Hébraïque Mais l'Ancien Testament Fait aussi partie De la religion chrétienne Mais pour les chrétiens Si tu veux Il y a aussi Ce tabou là Du porc Qui est considéré Comme un animal De Satan Des choses comme ça La luxure La gloutonnerie Et Ce qui est dit Dans le livre Avec l'anecdote Que j'ai raconté Puisque Quand il dit C'était un envoyé du diable Nous dit L'abbé Suger Dans ses ouvrages On est bien là Là on n'est pas sur Un tabou alimentaire Mais on est bien Sur le porc animal Souillé D'ailleurs Dans la religion Quand il va y avoir Le schisme Entre les protestants Et les catholiques Dans les caricatures Des protestants Ils dessinent le pape En porc Ou des choses comme ça Donc ça montre vraiment L'impact que ça pouvait donner On représentait Les abbés En porc Pour représenter La souillure Nos auditeurs Ne voient pas Tu fais les gestes Mais c'est gros Gras Avec vraiment Une tête de porc C'était montré Comme ça A l'époque Donc même Dans la religion Chrétienne Catholique C'est pas interdit De manger du porc Mais c'était quand même Un animal Qui était Dans les représentations Mal vu Ce symbole De l'impureté Il est pas neutre Et du coup Ça me fait penser A l'abbé cochon Qui a tué Jeanne d'Arc Donc même dans son nom Il est répugnant Pour ça Comme ça C'est une blague à farin Non non mais c'est Très bien placé Oui Donc on a commencé Avec cette première question A partir de l'ouvrage De Michel Pastoureau Le roi tué par un cochon A parler du cochon Justement Et on a vu Dans la présentation Qu'on a faite tout à l'heure Que le Qu'on parlait Des symboles Des emblèmes Et de la couleur Qui représente la France Donc Gabriel Pas forcément totalement d'accord En phase avec Michel Pastoureau Je vais dire pourquoi On va y venir maintenant Donc je voudrais qu'on parle De cette couleur Qu'on s'attarde Pendant quelques minutes Autour du bleu Donc déjà Première question Avant même de rentrer Dans le côté plus scientifique Est-ce que c'est une couleur Que tu aimes toi Gabriel ? Le bleu oui C'est pas ma couleur préférée Quelle est ta couleur préférée ? Moi c'est le vert Mais on va voir que le vert Est dans les couleurs préférées Classé deuxième je crois Donc mais le bleu oui C'est une couleur que j'aime bien Bien sûr c'est une belle couleur Il y a plusieurs teintes de bleu Tu as le bleu azur Le bleu ciel Donc il y a plusieurs couleurs de bleu C'est une des couleurs primaires aussi Dans la classification des couleurs Tout ça dans son livre sur le bleu Donc on n'a pas le temps de détailler aujourd'hui Mais Michel Pastoureau Tant qu'historien Écrit des choses très drôles Enfin drôle Quand on les lit On se dit qu'il a vraiment raison Il nous invite dans son livre sur le bleu A se dire Sortez dans la rue Regardez pendant 10 minutes Regardez les gens qui passent Et dites vous combien vous verrez de gens Habillés en jaune En vert En bleu En violet Et c'est là où vous vous rendez compte L'importance de cette couleur bleue Dans les statistiques Il y a des sondages sur tout et n'importe quoi Et on se rend compte en Occident Parce que lui il travaille bien sur l'Occident Parce que les chiffres ici ne seraient pas forcément valables en Asie Ou ailleurs Mais voilà Donc cette couleur bleue Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Toi Gabriel Ah sur les chiffres C'est vrai que la couleur bleue C'est toujours la couleur Qui comme tu dis dans les sondages Revient en tête C'est à peu près la moitié des gens Qui s'identifient au bleu Comme couleur préférée Après il y a le vert et le rouge Vert deuxième et rouge troisième Donc ça montre que les couleurs premières Sont quand même en tête Et tu disais ensuite Le noir, le blanc et le jaune Reviennent derrière Donc les couleurs entre guillemets Flashy comme le jaune, le rose Et tout ça C'est un peu plus loin Ce qui est normal Parce que comme tu dis Dans la rue Les gens qui sont habillés Avec des couleurs comme ça Se voient tout de suite Mais ce dont on se rend compte C'est que quand on prend la peine D'y réfléchir un peu Ou de regarder C'est une certaine uniformisation En fait Mais ce qui est drôle C'est que dans l'antiquité romaine C'était l'inverse justement Le bleu était une couleur assez mal vue Alors que dans le monde occidental Comme tu l'as dit C'est aujourd'hui l'inverse Ça c'est intéressant ce que tu nous dis Parce que ça montre Qu'entre le ici et maintenant Et le Là-bas et ailleurs Il peut y avoir des évolutions Dans le temps Et c'est Et pour les romains Donc Oui j'ai dit c'est ça Pour les romains En fait si tu veux Le bleu c'était considéré Comme la couleur des barbares Donc des peuples Au-dessus du rein Si tu veux Donc Pour eux c'était une couleur Qui représentait quelque chose De mauvais Et pour toi le bleu C'est symbole de quoi ? Parce qu'on a parlé Du fait d'aimer cette couleur Mais ça représente quoi le bleu ? C'est chaud ? C'est froid ? C'est humide ? C'est sec ? C'est chaud Il y a la profondeur dedans Le bleu je pense que tu peux voir loin à l'intérieur Il y en a qui parlent de lumière divine Mais ça c'est plus historique Michel Pastoureux lui dit par exemple C'est la couleur de la vierge C'est la couleur qui est identifiée à la vierge Le bleu si tu veux c'est l'éternité Comme je l'ai dit tout à l'heure La profondeur des choses comme ça C'est vrai que c'est une couleur quand même qui marque Par rapport à la vierge Ça va être intéressant qu'on s'y attarde un peu Puisque tu nous dis le bleu Tu nous dis avec raison C'est la couleur de la vierge La vierge c'est le symbole de la pureté aussi Donc on revient à ce que je présentais C'est vrai que le bleu c'est le ciel aussi Le ciel est bleu Et donc dans l'image des gens Au-dessus du ciel il y a du lieu Et des choses comme ça Donc ça représente un peu l'éternité La mer peut être bleue ou verte Donc c'est vrai que c'est des couleurs comme ça Assez éternelles, mystérieuses Même on dit que c'est une couleur plutôt froide Ça dépend lesquelles Moi je trouve que c'est un peu entre les deux C'est une couleur pas si froide que ça Enfin je sais pas ce que t'en penses Oui ça peut être à la fois une couleur chaude Et une couleur froide Mais on a tendance à penser Ne serait-ce que dans notre lavabo Le bleu c'est l'eau froide Et le rouge c'est l'eau chaude Donc le bleu c'est plutôt symbole du froid Du côté glacial Mais on a souvent cette contradiction Et puis on a le rouge qui est côté sanguin, côté chaud Le bleu en fait c'est cette couleur froide Ça donne en fait une stature, une stabilité C'est pour ça que comme tu disais Les rois ça va devenir la couleur royale au XII-XIIIe siècle à peu près C'est ce que montre Michel Passour au fur et à mesure La couleur bleue ça donne une espèce d'allure Princière, monarchique Une assise, quelqu'un qui est stable, droit Et du coup là ça va plus donner cette tendance De couleur pas chaude Mais justement de quelque chose qui montre l'autorité Michel Passourault raconte un souvenir de service militaire Donc il y a quelques années Où il était amené à plier le drapeau Et il explique Et a priori c'est toujours le cas Que quand on plie le drapeau Donc le drapeau français, tricolore Bleu, blanc, rouge Ce qui doit apparaître au-dessus C'est le bleu Et qu'il est légèrement plus grand C'est-à-dire que le bleu va dépasser Et effacer C'est-à-dire qu'une fois que le drapeau sera plié On ne verra plus que le bleu Le blanc et le rouge seront subtilisés Donc ça, ça va dans le sens de la citation Que je faisais tout à l'heure Où il expliquait que le bleu c'était acceptable Le rouge ça restait subversif Et le blanc c'était un peu monarchiste Donc c'est assez intéressant de voir Que même dans les drapeaux Donc drapeaux militaires Les drapeaux qu'on a vus en Berne récemment L'année dernière Et bien la dimension est légèrement supérieure sur le bleu Et c'est le bleu qui est vraiment la couleur de la France D'où les... Quand il dit que le blanc c'est monarchiste Oui c'est vrai C'est la couleur du drapeau royal Pour la monarchie absolue Mais le roi avait aussi le bleu Et le bleu et le blanc c'était les couleurs du roi Et à la Révolution Le rouge a été associé à la Révolution Et ça fait bleu-blanc-rouge Les couleurs du roi Ou les couleurs de Paris Bleu et blanche associées au rouge C'est pour ça que quand il dit que le bleu C'est la couleur de la Révolution Et la couleur de l'État C'est vrai mais je ne suis pas forcément d'accord Et qu'il la mette au-dessus du rouge Parce que le rouge est aussi la couleur Qui représente, c'est la nouvelle couleur Après le 1789 de la Révolution Donc certes c'est une frange de la population Mais ça, pour moi Les deux sont assez... Parce que le bleu était déjà présent avant Comme je t'ai dit Le blanc c'est la couleur de la monarchie absolue Et le bleu aussi Le bleu et le blanc c'était les couleurs du roi Et de la ville de Paris Et le rouge comme je t'ai dit A été rajouté ensuite D'accord Mais ce qu'il dit c'est vrai C'est une couleur qui est apparentée à l'État certes Mais lui il la met vraiment au-dessus des deux autres Le rouge quand même a une signification importante Mais que à partir de 1789 Est-ce que tu peux nous parler En tant qu'historien Des fleurs de lys et des emblèmes Qui donc apparaissent au moment où Pastoureau nous l'évoque Lui il le dit suite à la mort du roi Et aujourd'hui ça a disparu Parce qu'on n'a plus ça sur le drapeau Mais est-ce que tu peux nous faire un petit panorama Parce que tu dois... Sur le symbole de Paris Il y a encore des fleurs de lys par exemple Sur l'emblème avec le berceau Il y a une fleur de lys dessus Non mais oui Lui il dit qu'en gros La fleur de lys apparaît justement Apparaît cette histoire du roi Enfin du prince Qui est renversé par le cochon Donc après lui Il fait se parler en disant Qu'une petite histoire comme ça Peut amener quelque chose de grand Il a raison sur une part Mais je pense qu'il y avait aussi L'évolution qui a fait ça C'est à dire que certes Cet événement là A accéléré on va dire Le mouvement de la fleur de lys Des emblèmes royaux Et cet événement là L'a accéléré Mais je pense que Ça aurait quand même Je pense à terme Développer cet signe de la royauté La fleur de lys Qui est vraiment le symbole De la royauté Mais les rois avaient aussi D'autres emblèmes Des emblèmes qu'ils représentaient Mais il y avait toujours La fleur de lys Qui représentait la royauté Dans son éternité C'est à dire Quels que soient les rois Qui meurent C'était toujours Ce signe là Qui ressortait Après chaque roi Avaient des Par exemple François 1er C'était la salamandre Lou 14 C'était le soleil Des choses comme ça Mais ça c'était leur symbole A eux En tant que roi La personne royale Mais comme tu l'as dit La fleur de lys Ça représente vraiment La monarchie et le roi Dans sa continuité La continuité de l'état Donc c'était déjà Un symbole d'état Avec le bleu Parce que Quand tu regardes La fleur de lys Elle est sur un fond bleu Oui Le bleu Qui est aussi La couleur du drapeau européen Exactement Avec les étoiles jaunes Très intéressant D'ailleurs Au delà du livre Il se trouve que J'ai croisé Dans une librairie Michel Pastoureau Qui présentait son livre Et donc J'ai écouté Une petite conférence Et Il explique Que ce drapeau Est vraiment Pas réussi Assez moche Et C'est vrai Mais là encore C'est Je trouve ça très intéressant Comment un historien Se Se saisit d'un sujet Qui a priori Parait banal Va nous le décortiquer Et va nous permettre De De comprendre Et là on est vraiment Dans Dans ce que j'espère faire Dans cette émission aussi C'est A partir d'un ouvrage Inciter les gens A réfléchir A se poser des questions Et Quelque part A se cultiver Mais là où il a raison C'est que oui Le bleu reste une couleur Avant le 13ème siècle Au 13ème et après Qui a vraiment imprégné L'histoire de la France On peut donner deux éléments C'est Donc je disais A la révolution Je disais que le rouge Était quand même important Mais c'est vrai Que les révolutionnaires Ont réussi à associer le bleu Qui était donc La couleur de la monarchie Et qui était avant la révolution Ils l'ont associé Ils ont réussi à l'associer A la république Donc ils savaient Parce que la révolution C'est La part en guerre Contre les symboles Donc justement Elle aurait plutôt été hostile Au bleu Qui représentait le roi Mais elle a réussi A incorporer cette couleur Dans la nation Et la république Donc ça c'était Plutôt intéressant Et la deuxième chose Qu'on peut dire aussi C'est Concernant La réforme protestante Avec Luther et tout ça Qui eux ont plutôt La couleur noire et blanche Qui représentent vraiment L'austérité Des choses comme ça Pour se démarquer justement De l'église catholique Qui avait aussi La couleur bleue Et de la monarchie Entre guillemets Donc c'est vrai Que pour les protestants C'est plutôt le noir et le blanc Qui sont les couleurs Leurs couleurs principales On voit que la couleur Là on est parti sur le bleu Mais c'est quelque chose De très important Puisque finalement Les pays Ils ont des drapeaux Dans tous les pays On les identifie A leur couleur On va être Noir, jaune et rouge Ça va être l'Allemagne Vert, blanc et rouge Ça va être l'Italie Je sais pas ce que t'en penses Mais le fait de réfléchir à ça Parce que spontanément L'Espagne C'est rouge et jaune C'est le côté Ensoleillé Enfin On pourrait voir Les Etats-Unis Ça va être les étoiles Fédératrices Par exemple Les Anglais Tu dis c'est le rouge Qui est une couleur chaude Alors que l'Angleterre Est plutôt On peut dire un pays Où il pleut beaucoup Et tout ça Donc ça a des significations Parfois particulières Parce que pourquoi Les Anglais ont pris le rouge Par exemple Alors qu'ils auraient Prendre le bleu aussi Qui est une couleur Plus froide Et tout ça Et puis après On peut s'interroger Mais on n'a pas le temps ici Sur la symbolique Est-ce qu'on met Les couleurs à la verticale A l'horizontale Est-ce qu'on met des diagonales Et tout ça Cette démarche intellectuelle En fait D'aller y réfléchir C'est C'est assez intéressant Mais donc pour revenir Sur les protestants Parce que j'ai pas été très clair C'est au XVIe siècle Qu'ils distinguent Dans leur serment Les couleurs honnêtes Et malhonnêtes Et là aussi Ils disent Chez le noir et le blanc Ils le mettent en priorité Mais dans les couleurs Bonnes entre guillemets Pour eux Il y a aussi Donc noir, blanc, gris Et bleu Donc il y a toujours Quand même le bleu Qui reste Et les mauvaises couleurs C'est le rouge, le jaune Et le vert Parce que c'est des couleurs Du diable Du sang Mais parce que La réforme protestante C'est une réforme Qui veut revenir Au fondement du catholicisme Donc plus froid Austère Enfin On pourrait les considérer Comme ça Donc ils prennent des couleurs Et ils s'identifient à ça Mais c'est vrai que les couleurs Ont une très grande signification Donc tu dis Sur les drapeaux des états Les couleurs choisies Sont très importantes Pour définir un peu le pays Comme tu dis En Espagne On prend des couleurs Jaune, rouge On vit tard le soir On s'amuse entre guillemets Même sur la religion On a vu Tu nous as dit Que le bleu C'était le symbole De la vierge De la pureté L'islam C'est le vert Qui est identifié à l'islam Tout à fait Et d'ailleurs La plupart des drapeaux D'obédiance islamique L'Arabie saoudite L'Arabie saoudite Il y a du vert Ils ont aussi Sur leur drapeau Dans les drapeaux Des pays musulmans Il y a aussi Beaucoup de noir Et de rouge C'est des couleurs Avec lesquelles Ils s'identifient aussi Donc là c'est un peu L'inverse Le bleu est très peu Utilisé dans ces pays Et dans certains pays Il y a des emblèmes Des épées Ok Est-ce que tu vois Autre chose à dire Sur la couleur Ou on passe à la question suivante Je lui disais juste Que oui Son interprétation sur le bleu Est intéressante Mais après Pour le drapeau tricolore Bleu blanc rouge J'ai trois couleurs nobles Entre guillemets Lui il met plus en avant Le bleu C'est vrai C'est la première couleur Du drapeau Mais je nuancerai un peu Quand même En disant que le rouge A aussi une signification importante De par la révolution Elle arrive à ce moment là Donc je mettrai les deux Un peu Le bleu certes Est quand même Un peu plus haut Mais je ne mettrai pas Comme lui Vraiment distingué En disant qu'il est Au dessus des deux autres Il est un peu Mais le rouge Reste quand même Une couleur importante D'accord Donc on a commencé A partir du livre A parler d'un animal Tabou Le cochon On est passé Sur la couleur bleue Maintenant je voudrais Qu'on fasse un peu La synthèse Par rapport à ce qu'on a vu Au début Et puis élargir Puisque tu es là Toi Gabriel Aujourd'hui Autour de l'histoire A quoi ça sert Est-ce que ça nous sert Est-ce que ça nous aide A penser le monde Et à comprendre Y compris le passé Mais aussi pour comprendre Le futur Donc déjà revenons Sur cette histoire De la mort du roi Philippe Dont Michel Pastoureau Nous explique Alors il raconte Que lui Il a vu ça Dans un vieil ouvrage Qui était chez son grand-père Quand il était enfant Et que ça l'a marqué Depuis Quand il avait une dizaine d'années Il s'est dit Ça un jour Il faudra que j'y réfléchisse C'est à dire que Ça fait très longtemps Maintenant C'est un monsieur Qui a une soixantaine d'années Donc qui est bien avancé Dans la carrière d'historien Et c'est quelque chose Nous raconte-t-il Cette histoire Dont il s'est longtemps dit Qu'il faudrait qu'il aille creuser Voir ce qu'il y avait derrière Au point d'en arriver À sa conclusion ironique Les joueurs de l'équipe de France Jouent en bleu Parce qu'un cochon C'est un raccourci Mais en même temps Ces raccourcis Il me semble y voir une pertinence Parce qu'ensuite ça marque Donc déjà Première question Est-ce que tu connaissais Cette anecdote de la mort ? C'est des anecdotes Souvent Que les profs d'histoire Aiment bien En faisant des blagues Comme ça Mettre dans leur copie Le cochon Le roi qui est mort comme un cochon Ou par exemple Est-ce qu'on te l'avait déjà présenté Un peu comme J'ai essayé de résumer Ce qu'en disait Michel Pastoureux ? Pas vraiment Parce que Pastoureux C'est un désir récent Donc dans les thèses historiques C'était pas forcément comme ça Mais il y avait aussi l'anecdote D'un roi Qui s'est tué tout seul Alors qu'il a gagné une bataille Parce qu'il voulait enlever son casque Avec son épée Et du coup Il est mort comme ça C'est des trucs drôles Il y a des anecdotes drôles Comme ça dans l'histoire Mais oui Je connaissais cette anecdote Du fils de Louis Cislegros Qui est mort Avec ce cochon Qui traverse la route Ce qui est intéressant aussi C'est de voir comment Un destin Pour celui de Louis VII Qui était prévu Programmé on va dire Pour devenir moine Oui Du jour au lendemain Parce que son grand frère Est tué Parce qu'il tombe de cheval Parce qu'un cochon le renverse Comment est-ce que Du jour au lendemain Son destin qui était écrit Parce que c'était le deuxième enfant Donc lui il était voué à l'église Du jour au lendemain Du jour au lendemain Oui et non Parce que Malgré tout A l'époque Il savait qu'il y avait des chances Que le premier mort C'était une époque Qu'on vivait jeune Donc je pense que Celui-là Philippe Il était en pleine force de l'âge Même s'il était destiné A être le deuxième Et donc une carrière ecclésiastique Ils préparaient quand même Tous leurs enfants A peut-être potentiellement Devenir un souverain Donc il avait quand même Des bases Et l'éducation d'un souverain Même si ensuite certes Il s'était lui préparé A devenir un homme d'église Et du coup Ce qui est intéressant C'est que sa préparation A être un homme d'église A sans doute influencé Ces liens qu'il avait Avec l'abbé Sugère Avec Saint Bernard Et le fait Que pendant son enfance Il avait mis en place Une dévotion à la Vierge Et ce que j'expliquais tout à l'heure Le fait d'aller chercher Ses symboles La fleur de lys La couleur bleue La couleur de la Vierge Est sans doute pas Sans lien avec sa propre enfance C'est sûr De toute façon à l'époque On sait que la religion Et l'état Était lié Était ensemble Et oui bien sûr Qu'à mon avis Ça a plus d'importance Parce que le fils aîné Était plus Entre guillemets Le roi guerrier Qui va à la chasse D'ailleurs il rentrait de la chasse Quand il s'est fait Enverser par le cochon Et donc le fils Qui est destiné à être roi A plus cette tâche là Mais le roi reste quand même Entre guillemets Le représentant de l'église aussi Puisqu'on dit que c'est L'incarnation de Dieu sur terre Pour certains Donc il y avait quand même Cette double phase là C'est à dire que Le fils aîné Même s'il destinait à devenir roi Et les affaires politiques Avait quand même Une formation religieuse Et le deuxième fils Avait aussi une formation Potentiellement pour devenir roi Même si sa formation religieuse Était beaucoup plus accentuée Que celle de son frère Ce qui peut expliquer justement Qu'il est donné ces couleurs là A la Vierge Marie D'accord Ce qui est intéressant C'est ça me revient dans le livre Donc là Michel Pastoure nous explique bien Que c'est un cochon Vraiment un cochon Qui traînait dans Paris Et donc il y en avait plein Il y en avait plein à l'époque Il y en avait plein les rues Enfin les rues c'était des fanges Enfin le Moyen-Âge Il faut savoir que c'était plus violent À cette époque là Paris était déjà Enfin c'était pas C'était une ville Qui était déjà pas mal peuplée C'était pas encore Petite qu'aujourd'hui Et donc des rues très étroites Parce qu'on a des grandes avenues À Paris aujourd'hui Mais ça c'est Les travaux d'Haussmann C'est Napoléon III Mais avant il faut savoir Que les rues au Moyen-Âge C'était des rues exigues Ou notamment pour Il n'y avait pas d'égout À certaines époques Et on jetait les excréments Au milieu de la rue Ça coulait comme ça Et donc du coup Il y avait forcément des cochons Vu qu'ils mangent tout Qui venaient Ils sont là pour C'était les éboueurs de l'époque Voilà ce que j'allais dire Ils servaient à ça Exactement Et ce qu'il explique C'est donc Cet animal là C'est le symbole De l'impureté De la souillure Mais qu'il y a eu D'autres cas historiques De rois par exemple Qui eux se sont fait Sont morts Suite à des accidents de chasse Face à des sangliers Et là c'est plus du tout La même symbolique Exactement Parce que le sanglier Est un animal noble Tout à fait C'est ce que tu dis Oui le sanglier Dans la perception Est un animal noble Parce que difficile En fait c'est un adversaire Difficile à abattre Parce qu'un sanglier C'est quand même une masse Et qui est pas facile à abattre Donc quand un roi mourrait Face au sanglier On disait Il devenait un héros En fait C'est ça Parce qu'il est mort Face à un adversaire coriace Alors qu'en fait Pour eux un cochon C'est un animal Qui n'est pas dur à tuer Et un peu insignifiant Donc c'est vrai C'est vrai que les rois Qui sont morts Renversés Ou par un sanglier Sont Enfin leur mort Était on va dire Mieux Parce que justement On disait Qu'ils étaient Ils étaient morts En combattant Et des choses Qui sont difficiles Par rapport aux cochons Donc aujourd'hui Notre émission Elle est autour de l'histoire L'histoire C'est pas sans être Une de tes passions A quoi ça sert l'histoire ? A plein de choses Bah l'histoire si tu veux C'est intéressant Parce que pour moi Je pense que l'histoire Ça permet de donner De développer Déjà un esprit critique Ça c'est vraiment La chose la plus simple Donner un esprit critique Essayer de réfléchir De raisonner Sur le monde Qui nous entoure Comprendre d'où on vient Comment les sociétés Se sont créées Se sont développées À certaines époques Et donc c'est ça Moi que je trouve intéressant Dans l'histoire Bien connaître le passé Pas seulement De notre pays Mais de l'ensemble De l'humanité Savoir les dynasties Qui se sont développées Comment un état Se met en place Peut disparaître Comment un empire Se construit À une apogée Et à une fin Et l'historien S'intéresse à ça À l'étude Des civilisations passées Mais qui peut aussi Servir à l'humain Dans sa vie quotidienne Présente Et même Pour réfléchir Sur les futurs De l'humanité Donc c'est une matière Des sciences humaines Et je pense que ça Porte ce nom là Intéressant Pour réfléchir Pour vraiment Donner un sens Critique à l'humain Sur la société En général Bien comprendre Ça permet aussi D'une ouverture Sur le monde Parce que D'étudier Les autres civilisations Ça permet aussi De mieux les comprendre De comprendre La civilisation africaine Les pays d'Asie Les peuples d'Asie Les peuples aborigènes Des choses comme ça Donc un historien A cette ouverture Sur les autres cultures Qui peut être intéressante Pour les comprendre Et même par exemple Ça peut servir Pour la diplomatie Dans un état Souvent On utilise Des historiens Ou bien des diplomates Qui connaissent très bien La culture de l'autre D'une autre civilisation Pour pouvoir justement Donner des éléments Au chef d'état Au roi à l'époque Ou au chef d'état Aujourd'hui Pour savoir comment Convaincre entre guillemets Son homologue Ou essayer de Trouver les mots Et les gestes Qu'il faut Pour savoir S'habituer A l'autre Donc c'est intéressant Merci beaucoup Après ce plaidoyer En faveur de l'histoire Ainsi se termine Notre débat Sur les hypothèses Relatives Aux conséquences De la mort du roi Philippe Par un cochon En 1131 A Paris Nous allons nous retrouver Dans quelques instants Pour la deuxième partie De l'émission Où nous conseillerons Des idées de sortie De distraction Ou de lecture En attendant Voici une courte pause musicale Je vous propose D'écouter un extrait Des mots bleus De Christophe On se retrouve juste après Avec Gabriel Il est six heures Au clocher De l'église Dans le square Les fleurs Pour les tises Une fille Va sortir De la mairie Comme chaque soir Je l'attends Elle me sourit Il faudrait Que je lui Parle à tout prix Je lui dirai Les mots bleus Les mots Qu'on dit Avec les yeux Parler Me semble Ridicule Je m'élance Et puis Je recule Devant Une face Inutile Qui briserait L'instant Fagile D'une rencontre D'une rencontre D'une rencontre Je lui dirai L'église C'est un tour pour les propositions culturelles du jour avec l'équipe Delivrez-vous C'est une carte blanche libre et sans contrainte Seul objectif à intéresser nos auditeurs les inciter à suivre vos choix On se retrouve après le jingle Déviserez-vous Deuxième partie Les propositions culturelles de nos chroniqueurs Voilà de retour Donc Gabriel Sur quoi s'est porté ton choix culturel pour cette émission ? Livres, disques, balais, soirées, tendances ? Le ou les choix Le ou les choix Oui plusieurs bien évidemment Cinéma je crois pour commencer Non On va pas commencer par ça On va commencer par autre chose C'est par comédie musicale Ok allons-y Alors Je vais parler de Singing in the Rain Que tout le monde connait Du moins par le nom Donc l'équipe artistique est emmenée par le metteur en scène Robert Karsen Qui a monté au Châtelet Au Théâtre du Châtelet Candide de Bernstein par exemple en 2006 Et My Fair Lady de Lerner par exemple Donc là on va parler de la comédie musicale de Singing in the Rain Qui est à Paris justement au Théâtre du Châtelet en ce moment Donc l'histoire se déroule à Hollywood à la fin de l'ère du cinéma muet D'origine modeste, Don Lockwood, ancien danseur, musicien et cascadeur Est devenu une star de cinéma muet A son grand dame, Lina Lémont Son insipide et antipathique partenaire on va dire Est persuadé qu'il forme un couple à la ville comme à l'écran Alors que le chanteur de jazz, le tout premier film parlant Connait un succès fulgurant Le directeur du studio RF Simpson n'a d'autre choix Que de convertir le nouveau film du duo Lockwood-Lémont L'équipe de production est confrontée à de nombreuses difficultés Notamment l'insupportable voix de Cressel de Lina Lémont Le meilleur ami de Don Lockwood, Cosmo Brown A l'idée d'engager Katie Selden Pour doubler la voix de Lina Et de transformer The Dueling Cavalier Reine Le nom de la comédie musicale Intidulé The Dancing Cavalier Entre temps, Don tombe amoureux de Katie Donc celle qui fait la doublure Et Lina découvre leur idylle naissante Et Furieuse exige Exige bien sûr qu'à l'avenir Katie continue de jouer les doublures Et demeure toujours dans l'anonymat Donc au delà du contexte que tu nous racontes C'est une grande histoire classique d'amour Oui, comme souvent Cette idée révolte Simpson bien sûr Mais il n'a d'autre choix que d'accepter Tout comme Katie l'idée au studio par contre La première de la pièce est un triomphe Le public réclame une chanson de Lina La première en fait de, pas de la pièce Mais du film projeté avec Moussa Voilà, c'est ça Donc je répète c'était The Dancing Cavalier Cavalier, je sais pas comment on dit en anglais Et donc Don et le public conquis Ils réclament une chanson de Lina Et Don et Cosmo décident d'improviser Ils proposent à Lina de chanter en playback Pendant que Katie, dissimulée derrière un rideau Crée l'illusion en chantant en simultané Dans un second micro Lina commence à chanter Don Cosmo Et Simpson remonte le rideau derrière elle Je dirais pas la suite bien sûr Parce qu'il faut pas révéler la fin Donc voilà Alors est-ce que le spectacle Je suis allé voir au théâtre du Châtelet Il y a moins d'une semaine Et j'ai trouvé ça vraiment bien C'est à dire que j'ai beaucoup aimé La mise en scène qui a été faite Le comédie musical où il danse beaucoup Mais il danse vraiment très bien La mise en scène est bien faite Et surtout la scène où il chante justement On entend la fameuse chanson La scène où il y a vraiment de la pluie sur scène Je vais pas révéler l'intrigue Mais c'est vraiment très bien fait En tout cas cette scène là M'a vraiment surprise Dans la façon dont elle est faite Et je trouve que oui Le metteur en scène a vraiment fait Un très beau travail là dessus D'accord Et c'est du musical à l'américaine Avec du flashy Des scènes avec des... Exactement Du flashy, des scènes Mais c'est bien fait et bien dansé Parce que... Et tu nous parlais d'une voix de Cressrell C'est vraiment... Oui et en plus la... Enfin la comédienne Qui joue le rôle de Lina Leymont A vraiment cette voix là en plus Pendant la représentation Et donc oui Elle a vraiment une voix insupportable Entre guillemets Et c'est très amusant En plus c'est la scène La pièce est plutôt drôle Enfin la comédie musicale est plutôt drôle Il y a des scènes assez drôles Par contre il faut dire C'est en anglais sous-titré Mais c'est bien d'avoir cette version originale là Et on voit aussi Les costumes d'époque On voit bien la société américaine De ces années là Donc du 19ème siècle Enfin 19ème 20ème plutôt Début 20ème Donc tu as porté aussi un regard historique sur un spectacle Voilà et c'était plutôt bien représenté Certaines caricatures Mais pas trop non plus poussées à l'extrême Donc c'est ça qui était intéressant Dans cette pièce là en tout cas D'accord donc merci pour ce premier conseil Donc Sing in the Rain Au théâtre du Châtelet Pour encore quelques jours je crois C'est ça Je vais parler un petit peu dans mes conseils de Catherine Fro Grande actrice A travers deux rôles dans lesquels je l'ai vu récemment Alors c'est pour ça que ça me fait penser à l'enchaînement Le premier c'est dans son film Marguerite Où elle joue une cantatrice qui a des problèmes de voix Donc ça me rapproche de ton héroïne de Sing in the Rain Et puis j'ai aussi vu Catherine Fro Dans une pièce de théâtre Qui s'intitule Fleur de cactus Qui est une pièce de boulevard Certes un petit peu datée Mais c'est drôle Et puis ça marche Donc c'est une pièce de Barrier et Grédy Qui s'appelle donc Fleur de cactus Elle a un partenaire Qui le même partenaire est dans le film Et sur la pièce de théâtre Qui s'appelle Michel Faux Qui est absolument formidable Donc là c'est un peu une Alors Marguerite Le film je crois qu'il a dépassé Je sais plus Un million d'entrées me semble-t-il C'est un gros succès de la fin d'année 2015 Donc il a pas besoin de nos conseils Mais il est encore à l'affiche La pièce de théâtre se joue aussi Alors je crois que c'est au théâtre des nouveautés J'ai un petit doute Voilà donc c'est un conseil Catherine Fro Ouais une bonne actrice Je sais pas si tu la connais Est-ce que t'en penses Mais franchement elle impressionne Donc je vous raconte pas trop la pièce Mais c'est du théâtre de boulevard Il y a un dentiste un peu chaud-lapin Coureur Son assistante C'est Catherine Fro Et puis c'est des choses derrière la porte Enfin le grand classique Un petit peu daté comme je disais Mais ça fonctionne Tu parlais justement des entrées En fait qu'elle avait fait un bon score Dans les entrées Tu vas nous parler d'un film Qui triomphe Alors là celui-là il dépasse Mais largement Catherine Fro En nombre d'entrées C'est la nouvelle trilogie Star Wars Le nouvel opus on va dire Le numéro 7 c'est ça Le numéro 7 Je pensais que c'est George Lucas Qui faisait ses films avant Il y en a eu 6 Donc c'est notamment Le retour du Jedi Par exemple oui L'Empire contre-attaque Quand on attaque l'Empire L'Empire contre-attaque C'est important Alors raconte-nous de quoi ça parle Parce que si Je ne connais pas Pas vraiment Toutes ces histoires De guerre des étoiles Mais j'ai cru comprendre Qu'il y a eu des épisodes Qui diffusaient après Mais qui historiquement Se passaient avant Donc là est-ce que tu peux nous raconter Oui en fait Là si tu veux C'est l'épisode 7 Donc c'est la suite On est à peu près 20 ans après Donc 20 ans après Ce qui s'est passé Dans les épisodes précédents Le seul truc Qu'on pourrait reprocher au film C'est que je trouve Qu'ils n'expliquent pas vraiment Le flashback qui s'est passé Entre temps On est tout de suite Versé là-dedans Après au niveau De l'intrigue Et de l'histoire C'est vraiment bien fait Donc j'ai retrouvé Un peu vraiment Le Star Wars Que j'avais laissé avant Et j'avais peur Que justement Le fait que ça soit repris Par Disney Ça soit moins bien Et j'ai plutôt pas été déçu Il y a 2-3 trucs Comme j'ai dit C'est quelque chose Qu'ils n'ont pas assez Expliqué le contexte Entre le flashback Qu'on a de 20 ans Mais l'histoire Est vraiment bien faite Donc toujours Je vais pas trop raconter L'histoire Parce qu'il faut que les gens Mais il y en a beaucoup Qui l'ont déjà vu en plus En fait l'histoire Donc là C'est Quelques années après Les derniers épisodes On a Toujours la résistance Qui est là Et on est en recherche Des Jedi Et voilà Je vais pas trop raconter L'intrigue Parce que C'est vraiment intéressant Tu as passé un bon moment Ça dure longtemps C'est un long film Ça dure à peu près Comme les autres Star Wars 2h et quelques Mais c'est vraiment Ouais moi j'ai passé Un bon moment Dans la salle Est-ce que tu fais partie Des fans Qui font la queue Pour la première Qui vont déguiser Avec leur Le sabre laser Non 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 Ça existe Je crois Oui bien sûr Que ça existe Il y a plein de De fans de Star Wars Il y a plein d'objets dérivés Aussi qui Sur Star Wars Merchant dancing Exactement Et donc ça C'est plutôt intéressant Mais moi Non je suis pas parti Des gens qui sont allés Dès l'ouverture De toute façon Je pouvais pas Je joueur là Mais c'est vrai Que Star Wars C'est quelque chose Que j'aime bien Qui a bercé mon enfance Aussi Et j'ai pas été déçu Par ce numéro là Qui reste bien Dans on va dire La tradition Star Wars En tout cas Il y a des épisodes Mieux réussis Que d'autres Et celui là Je le mettrai A peu près au milieu Je trouve qu'il est A peu près Il est mieux réussi Que les trois derniers Qu'on avait avant Et il est à peu près Légèrement moins bien Que les trois premiers Mais à peu près pareil Donc je le mettrai là En fait au milieu D'accord Donc ton deuxième conseil Du jour Allez voir le septième épisode De la saga Star Wars Pour ceux qui l'ont pas vu Parce que bien sûr Vu le nombre d'entrées Qu'il a fait au niveau mondial Il a dépassé le record Qu'il a montré Sur la première semaine Que détenait Je sais plus quel film Je crois que c'était Titanic Mais je suis pas sûr D'accord Et je pense qu'au rythme Ça va Il va même pouvoir Être le film Avec le plus d'entrées Cinématographiques Sur les sept semaines Normalement Où il reste en scène Après est-ce du cinéma Ou est-ce qu'on rentre Dans le business Mais comme on fait Des conseils culturels Il y a toujours Une part de business Mais ça reste quand même Un film Restons sur le côté On peut le voir Ok Est-ce que tu veux Nous parler d'autre chose J'ai encore un dernier conseil Alors allons-y Tout le monde connait Le personnage de Tintin Bien sûr Et il faut savoir Qu'il va y avoir Une exposition sur Tintin Du 28 septembre Au 15 janvier 2017 Tu prends l'avance Ah bah oui Hergé le célébrissime Créateur et dessinateur De Tintin et Milou S'installe au Grand Palais Qui est la consécration Suprême pour moi Hergé on le connait tous Né en 1907 Mort en 1983 C'est le dessinateur Et auteur des bandes dessinées Belges à succès planétaire Qui arrive enfin Au Grand Palais Lui qui disait J'ai longtemps considéré La bande dessinée Comme une farce Une amusette En tout cas Comme un art mineur Mais il n'y a pas d'art mineur Et donc là Ce qui va être intéressant C'est de voir Dans cette exposition Le travail d'Hergé En tant que dessinateur De grands talents Comment il a créé Et conceptualisé Le personnage de Tintin Qui l'a aussi Aversé mon enfance J'adorais Tintin Quand j'étais petit Autour de Tintin Il y a toute une mythologie Parce qu'il y a des Alors autour du personnel D'Hergé aussi Puisque pendant la guerre Me semble-t-il Ses positions N'étaient pas toujours Très claires Dans Tintin Il y a des Les premiers épisodes Tintin au Congo Il y a des choses Où il y a un peu Du colonialisme Donc c'est Mais ça raconte aussi C'est passionnant Les histoires En fait ce que j'aime bien C'est déjà Le graphisme est très simple Les histoires Qui suivent à la trace Une contemporaineté Complexe Et insaisissable De son époque aussi Il y a quelques embardés Dans ses récits Ou sa carrière Sur le plan politique Comme tu disais Les mauvaises fréquentations Des choses comme ça Il y a des choses aussi Très intéressantes Je ne sais pas si tu connais Tout un tas de psychanalyses Autour de Tintin Du personnage Des personnages Il y a la La Castafior Il y a Les Dupont-Dupont Il y a Milou Il y a pourquoi ce Tintin Ce personnage de reporter Un peu asexué Qui ne vieillit jamais Enfin Il y a plein de Puis il arrive Un tas d'aventures Il est souvent Toujours dans les mauvais endroits Professeur Tournesol Exactement Le capitaine Haddock C'est mythique Milou Son chien Qui est un personnage Aussi important Et ça donne lieu Effectivement A tout un tas d'interprétations Alors je parlais De psychanalyse Mais il y en a d'autres Et c'est effectivement C'est une ouverture d'esprit Donc cette exposition Au Grand Palais Que tu nous annonces Pour le mois de septembre C'est ça Donc c'est un conseil culturel En avance de phase C'est genre Révisez vos Tintins Avant d'aller voir l'expo Dans quelques mois Mais surtout qu'en plus Hergé On peut le considérer Aujourd'hui Comme Comment dire Le père De la bande dessinée européenne Il a quand même vendu En tout 250 millions d'albums Vendus à travers le monde Et Tintin a été traduit Dans plus de 100 langues différentes Ou même dialectes Donc ça montre vraiment La portée De cette oeuvre là Donc moi en tout cas J'irais avec grand plaisir Revoir cette oeuvre Cette exposition Plutôt Au Grand Palais Parce que comme j'ai dit J'adore Le lieu aussi Le lieu Mais surtout j'adore La bande dessinée de Tintin J'ai lu tous les livres Qui sont sortis Enfin les bandes dessinées Qui sont sorties Et j'ai même regardé Les dessins animés Les films récents Et c'est un personnage Qui quand j'étais petit J'aimais beaucoup L'écouter Voilà Et Marc toi Tu dois encore avoir Des conseils culturels A nous présenter Alors on va terminer Avec un livre Alors ça sera pas De la grande littérature Parce que j'essaye De faire une chronique littéraire Dans une autre émission De la septième chaîne Mais là je vais vous parler Du dernier roman Dernier pavé De Jean-Christophe Granger Jean-Christophe Granger Pour le resituer C'est Les rivières pourpres Ça je pense que ça parle A pas mal de personnes Ça avait fait un film Donc là son dernier ouvrage Il s'appelle L'Ontano L'Ontano On découvrira C'est rapidement Que c'est un village Au sein Dans le Congo C'est l'histoire d'un clan Le clan des Morvans En France Alors on a Grégoire Le Patriarche C'est un homme odieux Un barbouze Il cogne sa femme Il est impliqué Dans tous les scandales Africains Et français C'est un flic Et le patron occulte De Coltano Il sert les gouvernements Successifs De la cinquième république Aussi bien de droite Comme de gauche Il a pas de morale C'est un personnage Assez odieux Mais à découvrir Donc c'est Grégoire Il y a Maggie C'est la mère C'est la femme Dont la soumission Mets mal à l'aise Le lecteur Comment peut-on être amoureuse D'un bourreau pathologique Qui vous cogne Et vous frappe à la gueule C'est vraiment fort Il y a trois enfants Il y a Erwan C'est le flic Ça va être lui C'est le C'est quelque part Le fils de son père C'est le protagoniste Il va mener l'enquête Il y a Loïc C'est le beau gosse financier Il est drogué Il est marié à Sofia L'italienne Ça va pas Il dérive Il y a Gaëlle L'apprentie comédienne Elle est révoltée Elle aussi Elle va tenter de se suicider Il y a une fascination Du père pour la fille Voilà Je vais pas trop rentrer Dans le détail Mais c'est un polar haletant C'est pas de la grande littérature Mais on est pris par ce suspense Qui nous conduit Entre Paris, le Congo Florence en Italie Il y a des crimes atroces Des crimes dans les années 60-70 au Congo Par un homme-clou Je vous laisse découvrir Avec des mises en scène Du verre Du miroir Des parties du corps Des organes Qui sont excisés C'est absolument atroce Mais en même temps Des prix Le lecteur est pris Il y a des crimes En Bretagne A Paris Tout ça va faire un puzzle Qui petit à petit Autour de ce clan Morvan Va se mettre en place Je vous garantis Que si vous osez lire Ces 700 ou 800 pages Vous serez pris Vous rentrerez Dans les règlements de compte Dans les croyances africaines Dans la barbouserie Voilà C'est Jean-Christophe Granger Il s'appelle Lontano Merci Ça te donne envie ? Oui Ok Voilà On arrive au terme De ce troisième numéro Délivrez-vous Je tiens à remercier Gabriel Qui m'a encore une fois Brillamment accompagné Qui aujourd'hui Était tout seul Avec moi Chers auditeurs J'espère que vous aurez apprécié Notre débat Et nos propositions culturelles Je vous réitère Mes voeux de bonheur Pour cette année 2016 Et vous invite A nous écouter régulièrement Je vous donne rendez-vous A très vite Sur la septième chaîne Pour le quatrième numéro Délivrez-vous Où il sera question de culture Et du rôle du ministère De la culture En particulier dans les années Où Jack Lang Régnait Sur ce ministère Et bien sûr Il y aura de nouvelles propositions culturelles Qui vous seront faites Ciao Et à bientôt Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501